ok les premiers arrivés je les vois salut la famille juste un petit service est ce que le son est bon est ce que la barbe ne gratte pas sur le son j'ai fait un petit truc artisanal avec une pince et l'écouteur donc juste les premiers qu'ils arrivent vous me validez ça vous me dites juliana merci malo kalinka lucien salut adrien bonjour à toi vous me dites si le son est bon les premiers qui sont arrivés sandrine bonjour sandrine gwen bonjour à toi bernard qui nous rejoint allez rapidement la famille je vous laisse partager on est en plein milieu de l'après midi devrait pas y avoir grand monde c'est pas bien grave les personnes le regarderont par la suite alors le son me dit très bon coco me dit très bon bon bah c'est cool rosinda qui dit bonjour à tout le monde merci rosinda alors activer un groupe d'étoiles c'est bon le son c'est bon le son ok à la famille alors deux petites choses la première quand est ce que ce pays va comprendre que marcher seul ne sert strictement à rien je vais vous donner le programme dans les dix prochains jours les 10 15 les 10 15 prochains jours parce que c'est quand même aberrant ça fait 40 ans que ça dure ça fait 40 ans que chacun marche pour sa propre paroisse et personne n'a enfin compris que ça ne sert strictement à rien dans l'absolu j'ai rien contre les syndicats parce que beaucoup de de syndiqués ont rejoint les différents cortèges de mécontentement que ce soit de la cgt ou autre ils sont présents dans les manifestations depuis trois ans tous les samedis donc dans l'absolu ceux qui font partie des syndicats pas de souci c'est surtout ceux qui dirigent aujourd'hui les syndicats qui aujourd'hui m'inquiète parce que chacun prêche pour sa propre paroisse tout en emmenant tout un tas de personnes derrière eux j'en veux pour preuve mois de janvier parce que faut quand même faut réaliser aujourd'hui 11 janvier manif soignant janvier le 12 janvier donc demain manif pour les métallos donc tous ceux qui travaillent dans la métallurgie le 13 janvier manifestation des profs le 25 janvier manifestation edf le 1er février manifestation enfin du moins appel à la grève enfin tout ça ce sont des appels à la grève appel à la grève pour le pôle emploi je vous passe les traditionnelles manifestations du samedi à la fois gilet jaune à la fois antipas sanitaire c'est quoi c'est quoi qu'on n'a pas compris dans ce pays que à défaut que chacun pour soi et dieu pour tous c'est chacun pour soi et macron nique tous qu'est ce qui fait la différence aujourd'hui je le répète quelle que soit notre couleur politique quelle que soit notre couleur de peau quelle que soit notre couleur religieuse quelle est la différence qu'il y a entre nous tous quand le frigo est vide quelle est la différence quand à la fin du mois on reçoit une fiche de paix et à défaut d'être heureux de ce qu'on a gagné on est beaucoup plus triste de savoir comment on va finir le mois qu'est ce qui fait la différence entre toutes ces personnes aujourd'hui qu'est ce qui fait une différence entre une femme et un homme qui a faim entre un vieux et un jeune qui a faim entre un métallo et un prof entre un soignant et un mec du pôle emploi entre un mec qui conduit les trains de la sncf et ceux qui travaillent par exemple dans les hôtels quelle est la différence à la fin du mois quand on n'a rien à bouffer entre les uns et les autres j'ai pas je comprends pas je comprends pas quand est ce qu'ils vont finir parce que la cgt enfin je sais pas vous vous êtes implanté partout pourquoi il y en a un qui fait grève le lundi puis un autre qui fait grève le mardi puis un autre qui fait grève le mercredi puis un autre qui fait grève le jeudi ça sert à quoi elle est où la remise en question aujourd'hui de se dire que ce genre de choses n'a fait que favoriser les différents gouvernements pour foutre la merde dans l'ensemble de la vie de tous les français pourquoi vous ne vous battez pas contre ça pourquoi vous ne prenez pas l'union des travailleurs non pas une union politique une union d'une couleur mais l'union de l'ensemble des travailleurs et de tous ceux qui sont en recherche du travail parce que c'est pareil les six millions de chômeurs pourquoi je les vois pas dans la rue pourtant c'est des gens qui misère j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre oui donc l'union fait la force tout le monde le dit tout le monde l'écrit tout le monde le prêche tout le monde en est convaincu mais alors il n'y en a pas un seul qui le met en place les gilets jaunes n'ont fait que le gueuler depuis trois ans en appelant à l'unité et qu'à défaut de s'unir parce que converger je m'en suis déjà expliqué c'est compliqué mais à défaut de s'unir autour d'un même projet chose qui est compliqué de s'unir autour de la colère pour pouvoir en dégager justement des différents projets alors grève générale c'est compliqué pour la majeure partie d'entre nous surtout pour ceux qui sont sur le terrain du mécontentement ce sont des travailleurs pauvres c'est une journée de grève c'est entre 60 et 80 euros en moins sur la fiche de paye quand on gagne 1200 balles par mois c'est très compliqué aussi il faut savoir l'entendre mais si la france est capable de s'arrêter une deux journées tous ensemble que ce soit les profs les mecs d'EDF les gens de la métallurgie les mecs de pôle emploi les soignantes et tous et toutes ces corporations de différents métiers arriveraient à s'unir autour d'une même colère parce que quoi qu'il arrive on mange et il faut manger d'accord il faut manger et la difficulté elle est la même pour tous donc quand tu vois les infos quand tu te balades sur les réseaux sociaux quand tu vois les différents plannings qu'on t'envoie avec les différents mouvements qui sont prévus dans les jours à venir c'est frustrant c'est frustrant c'est frustrant alors si je peux me permettre parce que je suis pas dieu le père et que je suis pas là pour donner des conseils mais amis syndiqués faites fi de vos étiquettes faites fi de vos différents syndicats faites fi aujourd'hui de ceux qui vous dirigent et qui sont capables de prendre 15000 balles par mois et de vous envoyer au casse pipe perdre deux mois de salaire comme par exemple aux dernières grèves sncf sans même rien gagner sans même rien gagner au final voire même plus perdre qu'autre chose il serait peut-être grand temps qu'on puisse se réveiller tous ensemble voilà c'est un appel solennel à l'ensemble aujourd'hui de tous ceux qui sont sur le terrain du militantisme depuis 40 ans et qui faudrait peut-être commencer à réfléchir quelque chose qui ne fonctionne pas d'accord il ya quelque chose qui ne fonctionne pas à tous vouloir manifester dans son coin à tous vouloir défendre son pré carré parce que pendant qu'on défend son pré carré et ben les moutons ne font que bouffer l'herbe du pré carré et ne vont pas forcément voir ce qui se passe autre part voilà je suis pas dieu le père je le répète je suis pas là pour donner des conseils à tout le monde je suis pas là pour dire ce qu'il ya à faire moi aussi je découvre beaucoup de choses et j'apprends beaucoup de choses mais une chose est sûre le constat est là ça fait 40 ans que chacun marche dans son coin que chacun marche devant son ministère que chacun marche dans sa rue dans sa ville devant sa mairie à défaut de tous marcher ensemble parce que je le répète un bande d'emmerdeurs que vous êtes essayons de tous emmerder dans la même direction le principal enfin des emmerdeurs et je pense qu'on aura gagné et qu'on rentrera très très vite à la maison et que l'histoire sera pliée très très vite tout simplement donc ça c'était le premier la première chose que je voulais vous dire donc je vous invite à partager parce que c'est ce qui est peut-être essentiel dans ce live cet après-midi il ya des bruits de couloirs qui dit que la manifestation enfin du moins la grève générale des des profs suite à ce qu'ils subissent et ce que subissent les gamins aussi parce que c'est aussi la protection des gamins et de ce que subissent les différentes familles la grève est bien maintenue pour jeudi par contre si vous avez regardé les informations aujourd'hui donc c'est clair un macron est en campagne d'accord ces discours sont des discours de campagne ne serait ce qu'hier il a promis 15 milliards d'euros de budget en plus pour la police nationale d'accord donc je vous le répète ce mec là il vient il insulte les français puis derrière il perd un petit peu ses noisettes il lâche 15 milliards et il va se cacher derrière les keufs donc ça c'est sa façon de faire je vous rappelle que pour le kovid ça a été 19 milliards pour l'hôpital je tiens à rappeler que 4 milliards ont déjà été donnés pendant le premier quinquennat à la police vous regardez le matos qu'ils ont dans les manifestations il est tout neuf il brille donc à un moment donné peut-être un peu moins de pognon pour ceux qui cassent des gueules parce que je vous le dis les 15 milliards ils vont pas aller dans les commissariats pour pouvoir accueillir par exemple des femmes qui portent plainte ou des hommes qui portent plainte ou toutes personnes qui sont ennuyées le pognon il va aller pour casser des gueules en manifestation et casser la gueule à tous ceux qui sont pas contents sur ces 15 milliards ça c'est pareil puis je rappelle que les 15 milliards c'est nous qui les payons donc quelque part avec nos impôts on va donner de l'argent pour qu'on nous matraque la gueule une fois qu'on dira qu'on n'est pas content ça va très vite ça va très loin mais c'est exactement ça donc monsieur rentre en campagne alors moi j'invite tous les faiseurs d'action de manifestations tous ceux qui sont dans dans la création de manifestations et bien les meetings de monsieur macron vont commencer et l'ensemble des meetings des hommes politiques vont commencer si lieu de manifestation il doit y avoir parce que une une campagne présidentielle il se dit que les présidentiables vont à la rencontre des français moi je vous mets le pari que macron il viendra pas nous rencontrer donc allons le rencontrer c'est la rencontre d'un peuple avec un homme on va voir s'il nous laisse aller à leur rencontre on va voir s'il nous laisse aller à leur meeting parce que pour macron faudra peut-être qu'il se souvienne quand il fera son discours que les gilets jaunes sont toujours là et qu'ici il revient pendant cinq ans chose que je n'espère mais alors pas du tout et bien il va encore en chier pendant cinq ans parce qu'on ne laissera pas faire mais tous ceux qui prétendent aujourd'hui à la présidentielle et bien qu'ils fassent pas les gens qui découvrent parce qu'on va être aussi devant leur meeting quel qu'il soit un petit peu à la façon de ce qui s'est passé à à ville peinte pour zemmour ou autre d'accord tu tu qu'est ce qu'il a lui et lui il va dégager merci voilà donc de pouvoir réfléchir à mettre en place des actions aujourd'hui qui nous permettent d'aller à l'entrée des différents meetings voire de s'inscrire dans les différents meetings et de peut-être donner de la voix dans les différents meetings parce que ça devrait leur faire tout drôle que à un moment donné quand tout le monde crie macron 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 il y en a un ou deux qui disent bah macron on t'emmerde ce soit déjà pas mal donc faut y réfléchir en tous les cas c'est des actions qui peuvent être marquantes et qui les marqueront quand ils eux feront leur petit discours pour essayer je le répète d'aller chercher vos voix vos voix vous allez mettre dans l'urne donc ça on va vous faire des promesses on va vous caresser dans le poil on va vous dire que vous êtes les meilleurs on va vous dire qu'on va tout faire pour vous alliez mieux puis une fois que vous aurez donné vos voix dans la petite boîte et ben on va vous faire on va vous faire fermer votre gueule on va vous faire fermer votre voix pendant encore cinq ans c'est ça c'est ça voilà hop ah bah dis donc aujourd'hui on va dégager du people hop là ça fait plaisir un peu de ménage voilà j'ai dit un à tous les nouveaux abonnés parce qu'au final on est passé à presque quinze mille nouveaux abonnés en l'espace de 48 heures courtoisie voilà courtoisie sur les lives discussion cordiale est correct sinon c'est casse toi toi la règle des trois c'est correct cordial sinon casse toi c'est pas compliqué voilà la famille je vous fais un bisou je vous laisse partager ce live j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étoiles qui sont encore tombés merci la famille ça va pouvoir m'aider à améliorer les contenus et à vous proposer toujours de meilleures choses sur les différents lives et sur la page voilà continuer de partager ah ouais je viens de poster un truc là sur justement la page je vous invite à aller le voir et le partager en un maximum le conseil constitutionnel à bref a pris note que le ministère de l'intérieur qui est en charge les élections présidentielles qui vont devoir peut-être réorganiser voire organiser autrement les élections présidentielles ça sent pas bon les gars vote électronique le droit de vote peut-être pour les non vaccinés ou pas voilà donc qu'est-ce qui nous prépare pour les élections présidentielles soyez réactifs soyez dans surtout attentif à ce qui se passe parce que là on dénique démocratie et mise à mal aujourd'hui des différentes libertés ça va aller très loin je pense allez voir ce poste il est épinglé sur la page et je vous invite à le partager un maximum vous êtes capable de faire des dix mille partages je le sais je vous fais un bisou la famille je vous dis à très vite bon après-midi à tous et je pense être sur le terrain jeudi pour la manif des profs aller prendre le ressenti des uns et des autres et de pouvoir vous remonter toutes ces informations tous les cas prenez soin de vous et prenez soin de votre famille merci la famille merci 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 Merci.